C'est une petite route étroite, grignotée ici et là par les dunes qui la bordent. Elle s'étire en filet rectiligne du Hourdelle à la Molière, 5 ou 6 kilomètres de voies douces, parfaitement parallèles à la mer. La route blanche a été fermée à la circulation des voitures il y a quelques années, alors que sur sa partie la plus au nord, les vagues tempétueuses menaçaient de la submerger. Aujourd'hui, par sa nature sauvage et sa tranquillité, elle ravit cyclistes et promeneurs, d'ici et d'ailleurs. Oui, tout est bel pour voir, tout est bel. Mais je pense que beaucoup de personnes viennent ici aussi de la Belgique, je pense de partout, parce que c'est si beau ici. Et aussi la mer, oui, et c'est calme. Ce n'est pas comme en Belgique, il y a trop de monde, on ne voit rien. On voit les personnes, mais on ne voit pas la nature. Et aussi on voit la nature, et ça calme. Calme, mais aussi remarquable. Le biotope qui borde la route blanche est rare et précieux. Sur le cordon de Galais, on trouve les volumineux pieds de choux marins ou le nid minuscule du graveleau à collier interrompu. Dans le sable des dunes, des oias, les épineux buissons des argousiers, le seigle de mer ou la roche de Babilton. Un arrêté de protection de biotope permet de veiller sur ce milieu écologique d'intérêt patrimonial.